Bonjour et bienvenue à Éco-Odyssée, un labyrinthe d'eau de 6,5 km de canaux d'eau étalés sur 64 intersections. Le marais, c'est un milieu qui est difficilement accessible et sa protection est essentielle à la survie de plusieurs espèces animales et végétales. Par l'entremise de diverses aventures, Éco-Odyssée vous permet de partir à la découverte de la faune et de la flore du marais tout en vous amusant. Avant de partir, assurez-vous d'avoir en main un walkie-talkie, le guide d'aventure, une carte d'aventure, un crayon et une clé. Pour assurer votre sécurité, nous vous prêtons un walkie-talkie. En cas d'urgence, si vous êtes perdu ou si vous éprouvez des difficultés, vous pouvez rejoindre un préposé en syntonisant le canal 5.1. Pour mettre le walkie-talkie en marche, tournez au maximum le bouton situé en haut à gauche de l'appareil. Pour changer de canal, appuyez sur le bouton « Menu » situé au milieu de l'appareil, puis sur les boutons « Plus » ou « Moins » pour choisir le canal désiré. Une fois que le canal désiré s'affiche, attendez 5 secondes jusqu'à la fin du clignotement. Pour appeler un préposé, appuyez sur la note de musique. Lorsque celui-ci répond, appuyez sur le bouton situé à gauche de votre appareil et maintenez-le enfoncé tout le long que vous parlez. Assurez-vous que la lumière rouge reste allumée jusqu'à la fin de votre message. Afin d'aider le préposé à vous localiser, vous devrez lui indiquer le numéro de votre carte d'aventure ainsi que le numéro de la figurine de bois située la plus proche. Le walkie-talkie doit être porté au cou en tout temps et ne doit pas être approché de la boussole en raison des interférences. Pour profiter au maximum de votre aventure, nous vous suggérons d'éteindre votre walkie-talkie et de ne l'allumer qu'en cas de nécessité. Lors de mauvaises conditions météorologiques, votre walkie-talkie doit rester ouvert en tout temps. Le guide d'aventure vous permet de trouver les renseignements dont vous avez besoin pour vous orienter dans le labyrinthe et pour repérer les indices. Le guide contient la photo et la description de toutes les installations, répliques animales, arbres et arbustes que vous retrouverez dans le labyrinthe et que vous devrez identifier au cours de votre aventure. La table des matières située au début de votre guide d'aventure vous permet de trouver facilement la section recherchée. Au début de chaque section, un sommaire présente les photos de tous les éléments classés par ordre alphabétique. Un numéro de page vous réfère à l'élément recherché, à ses caractéristiques et à une anecdote à son propos. Les caractéristiques principales de l'élément sont indiquées en gras italique dans la description. Pour les espèces animales, le mâle est représenté par la grande photo et la femelle par la photo la plus petite. À la fin du guide d'aventure, un glossaire vous permettra de mieux comprendre certains termes du guide. Le furetaire est une aventure qui sollicite votre imagination, votre sens de l'orientation, votre rapidité et votre capacité à identifier des animaux. Le but de cette aventure est de trouver et d'identifier les items dissimulés aux intersections ou entre les intersections du labyrinthe le plus rapidement possible. Vous partez donc avec une carte du labyrinthe en main sur laquelle chaque intersection porte un numéro. Il est très important de noter que les numéros d'intersection ne se trouvent nulle part dans le labyrinthe. Vous devez donc vous assurer de toujours savoir exactement où vous vous trouvez sur la carte. Les items que vous devez identifier se trouvent donc à certaines intersections indiquées au verso de votre carte du labyrinthe ou entre les intersections si deux numéros séparés par un tiret sont inscrits. Le nombre de lignes associées à un numéro d'intersection correspond au nombre d'éléments à identifier à cet endroit. Pour parvenir à identifier tous les éléments prévus par votre carte d'aventure, vous devez vous-même prévoir un trajet passant par tous les points nécessaires. Il est fortement conseillé d'encercler vos destinations et d'établir votre trajet avant de prendre place dans votre embarcation. Il est également possible de créer des équipes et de vous diviser le travail. Chaque équipe se chargerait donc d'une moitié du labyrinthe. Les items recherchés sont des reproductions animales ou des installations retrouvées dans le guide. Dans le guide d'aventure, les sections des arbres, plantes et arbustes ainsi que celles des plantes sauvages sont exclus. Sur le site, les pictogrammes d'animaux en bois numérotés sont aussi exclus. Comme le furteur est une compétition, un système de pointage sera établi. Un point par bonne réponse sera accordé à l'équipe. Mais attention, elle doit être correctement orthographiée. Puisqu'il s'agit aussi d'une course, des points seront distribués pour la rapidité avec laquelle vous effectuez l'aventure. La première équipe de retour se méritera donc 15 points, la deuxième 14 points, la troisième 13 points et ainsi de suite. La 16e équipe arrivée et les suivantes ne récolteront pas de points. Il est également bon de noter qu'à chaque appel reçu à l'accueil pour de l'aide, l'équipe correspondante se verra retirer un point. Pour améliorer votre confort, des toilettes ont été installées dans le labyrinthe. Sur votre carte d'aventure, il y a un pictogramme représentant les toilettes. L'aventure en pédalo prend entre 1h et 1h30. Vous avez un maximum de 2h pour effectuer le trajet. Une clé vous sera remise pour franchir la porte d'entrée du labyrinthe. Vous devez remettre la clé au préposé au quai pour avoir accès à votre pédalo. Dès lors, il sera difficile de retourner à l'accueil. Vous êtes maintenant prêt à entamer votre course contre la monte dans le labyrinthe. Amusez-vous bien! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !